En grand 2, nous allons voir les équations du second degré. Petit 1, la résolution de l'équation ax² plus bx plus c est égale à 0. Alors, dans cette partie-là, nous verrons trois théorèmes. Vous allez voir comment résoudre ces équations-là. Alors, pour le théorème numéro 1, théorème 1, si vous avez une équation du type ax² plus bx plus c est égale à 0, et de discriminant delta égale b au carré moins 4ac, voilà, je vous dis à la ligne, à la série x, si le discriminant est positif, alors l'équation admettent deux solutions distinctes. Admettent deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes, x1 et x, notées par x1 et x2, tel que x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc, par conséquent, vous aurez la solution finale, s est égale à, s est égale à, la solution sera notée comme ça, s est égale à, moins b, moins racine de delta sur 2a, point virgule, moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà. Donc, vous avez une solution pareille. Maintenant, si le discriminant est égal à 0, c'est-à-dire le discriminant est nul, alors, l'équation, alors, on peut dire que l'équation admet une racine double, c'est-à-dire une solution double. L'équation admet une solution double. Une solution double, x, x0. oui. Alors, avec x0, égale, cela représente x1 et x2, qui est égale à, moins b sur 2a. Et donc, on peut noter cette solution, et par conséquent, sa solution, s, est égale à, moins b sur 2a. Vous avez ceci. Et en dernier, si delta était négatif, là, on dit que l'équation n'admet pas de solution. Alors, l'équation n'admet, n'admet pas de solution. Alors, l'équation n'admet pas de solution. Et donc, ce qui veut dire que s est égale à, ensemble, vide. Voilà. Donc, voici le premier théorème qu'il faut, qu'il faut retenir. nous verrons quelques exercices. Alors, théorème 2, théorème 2, théorème numéro 2. Alors, si vous avez, toujours, soit, soit l'équation, AX carré, plus BX plus C, gala 0, et que B égale 2B', c'est-à-dire que B est un nombre pair. Si un nombre peut être écrit sous la forme de 2B', ce qui veut dire que ce nombre-là est pair. Donc, si B est pair, on peut calculer ce qu'on appelle le discriminant réduit. On peut calculer le discriminant réduit. Dans ce cas, on va dire, donc, delta prime, le discriminant réduit, c'est delta prime, qui est égal à B prime, B prime au carré, B prime au carré, B prime est là. Pour trouver B prime, on met B divisé par 2. Moins AC. Voilà. Voilà ceci. Alors, on continue. On vous dit maintenant, si delta prime était positif, alors, vous aurez toujours deux solutions distinctes. Alors, on aura, deux solutions, deux racines distinctes. Solution peut être appelée racine. Deux racines distinctes. Deux racines distinctes. X1 et X2. Tels que, tels que deux points. Alors là, j'ai X1 égale, moins B prime. C'est B prime qu'il faut prendre. Moins B prime. Moins racine de delta prime sur A. On multiplie. Là, on ne met pas deux A, c'est A tout simplement. et X2 égale moins B prime plus racine de delta prime sur A. par conséquent. Par conséquent, nous pouvons dire tout simplement la solution finale peut-être notée comme ça. Moins B prime, moins racine de delta prime sur A, moins B prime plus racine de delta prime sur A. Voilà. Donc, voici la solution qu'il faut retenir. Si delta est positif, bon, si on a fait si delta est positif, mais si delta est nul, si delta est égal à 0, alors, l'équation admet une solution double. Admet une solution double. X0 qui est égale à moins B sur A, tout simplement. Et donc, je mettrai la solution finale S égale moins B sur A. Moins B prime. Voilà. Moins B prime sur A. Là, c'est delta prime. Voilà. Et donc, si B prime est inférieur à 0, l'équation, alors, l'équation n'admet pas, n'admet pas de solution. Ce qui vaut des deux S est égal à ensemble, ensemble, vide. Voilà. Donc, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada